Bonjour et bienvenue à cette centième des 3 minutes coup de boost. C'est un objectif incroyable que je n'aurais jamais imaginé atteindre quand j'ai lancé ce projet il y a 3 ans. 100 vidéos, 100 idées différentes, 150 personnes, vous qui me suivez régulièrement. Cet objectif, il m'aurait paru inatteignable. Par contre, c'était possible de poster une première vidéo, puis une deuxième, puis une troisième, et chemin faisant, voilà où nous en sommes aujourd'hui. Elle est là la clé pour rendre un objectif accessible. Plutôt que d'imaginer l'objectif au global, d'envisager l'objectif à atteindre, on va commencer par un premier objectif intermédiaire. Un petit peu comme ce qu'on peut faire dans la méthode agile, une fois cet objectif atteint, on regardera quel est le prochain objectif intermédiaire qu'on se donne, et un suite suite jusqu'à atteindre l'objectif final. Je vous illustre ça avec un exemple plutôt rigolo. Est-ce que je vous ai déjà parlé de mon aquarium ? Voilà l'histoire. J'ai chez moi un aquarium de 120 litres au beau milieu du salon. Un beau jour, je rentre de week-end fatigué le dimanche soir. Je rentre chez moi, je pose un pied, flanc, flanc. Je ressors et je constate l'ampleur des dégâts. L'aquarium s'est fissuré dans le week-end, l'eau s'est répandue dans le salon, dans la salle à manger, dans l'entrée. Les meubles imbibent l'eau depuis deux jours et mes documents de formation que j'ai préparés pour la semaine qui vient, bien alignés au sol, flottent dans cette mare. À cet instant-là, j'étais épuisée et je ne voyais pas comment trouver l'énergie de gérer tout ça. Il m'est venu une idée. J'ai commencé par gérer ce qui était devant moi. Il y avait l'entrée et j'ai d'abord épongé l'entrée. Une fois que j'ai fini d'éponger l'entrée, j'ai regardé ce qu'il y avait devant moi et j'ai épongé le début du salon. Et ainsi de suite, jusqu'à avoir traité l'ensemble du problème. Voilà la solution que je vous propose. Pour rendre un objectif accessible, on commence par une première partie. Il ne s'agit pas de décomposer l'objectif en sous-objectifs qui cumule les uns aux autres pour nous permettre d'atteindre l'objectif. Non, non, parce que ça, ça demanderait une visibilité globale et d'organiser les choses. Et parfois, on n'en a pas les moyens ou parfois, on n'a pas la visibilité. Là, il s'agit uniquement de prendre un premier objectif qui va dans le bon sens, qui va permettre d'avancer un peu, moyennement, beaucoup, et à la fin de ce premier objectif, alors on continuera avec tout. J'espère que ça peut vous inspirer et rendre les choses plus accessibles pour vous. Et c'est ce qui permet, par exemple, d'atteindre cette centième vidéo. Et oui, je suis fière de vous dire ça, de partager ça avec vous. Et puis, c'est l'occasion pour moi de faire une pause. Cet été, les 3 minutes coup de boost sont en vacances. Je vais réfléchir pour vous retrouver au mois de septembre. Sous quel format ? Est-ce qu'on continue les 3 minutes coup de boost ? Est-ce qu'on fait quelque chose de différent ? Cette réflexion va s'alimenter de vos demandes, de vos souhaits. Je vous invite à m'indiquer en commentaire ce que vous souhaitez à partir de la rentrée ou à m'écrire ou me l'indiquer directement. Et je vous souhaite un très très bel été. Profitez bien du beau temps dès qu'il sera là. Profitez de vos vacances quand vous en aurez. Et puis, dites-moi ce que vous attendez pour que je puisse vous retrouver à la rentrée à partir du mois de septembre. Sous-titrage ST' 501